Chers collègues, bonjour. Au nom de Renouveau et Démocratie, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre fidélité et de votre présence aujourd'hui. Je remercie également Marie Pesé pour son expertise et les conseils qu'elle nous prodigue depuis des mois sur la prévention des risques psychosociaux et qui nous ont permis également d'élaborer notre programme de travail pour les trois prochaines années. Je suis d'Ikra Chamouche, en charge du haut des préventions des risques psychosociaux au sein de Renouveau et Démocratie. Marie Pesé est docteure en psychologie, psychanalyste, ancienne experte judiciaire, responsable du réseau Consultations souffrant ses travails, également auteure de nombreux ouvrages en rapport avec le monde du travail. Aujourd'hui, Marie va intervenir sur un sujet qui nous préoccupe toutes et tous. Il s'agit des transformations dans les organisations du travail et leurs effets pathogènes. Nous allons aborder entre autres le travail hybride, l'open space et les organisations liquides. Quelles sont leurs conséquences sur notre santé et notre bien-être ? Quels avantages pouvons-nous en tirer ? Et maintenant, je vais céder la parole à Cristiano Sebastiani, le président de Renouveau et Démocratie, qui va développer plus en détail l'état actuel au sein de l'institution ainsi que nos actions politiques. Merci. Merci. Je ne veux pas du tout prendre le temps de Marie. Il est évident que ton apport, m'a dit, a été absolument essentiel pour nous parce que nous avons été confrontés à un paradoxe. La Commission européenne est axée d'être une panier d'érocrates, technocrates qui travaillent sur les meilleures stratégies techniques et politiques sans âme et sans élan, alors que nous avons été confrontés à une réalité qui est tout à fait autre, plutôt à de l'artisanat, de bas niveau de la part des collègues qui, sans la moindre compétence spécifique, souvent animée par les meilleures intentions, se sont mis à s'inventer un nouveau mode de travail au sein de notre institution en se refusant de prendre en compte les leçons qu'il fallait tirer des pratiques qui avaient déjà été mises en place avant nous. Et le paradoxe, lorsqu'on arrive dernier, de ne pas prendre en compte l'expérience de ce qui est arrivé avant, c'est doublement coupable parce que là, il n'y a même plus le doute sur qu'est-ce que ça peut arriver si on fait ceci. On sait déjà ce qui arrive si on le fait parce que cela a été déjà fait par ailleurs. Et donc ouvrir les yeux et surtout ouvrir les débats, faire appel aux meilleurs experts, faire appel aux meilleures expériences, notamment en France, par rapport à d'autres États membres. En ce qui concerne le harcèlement, les pratiques intolérables, l'éménagement toxique, ça ouvre totalement l'analyse. Ça permet de l'insérer dans un cadre beaucoup plus sérieux, beaucoup plus scientifique et beaucoup plus professionnel. Nous avons fait d'offrir à nos collègues le maximum de l'excellence qu'ils méritent, notre délise tout au long de ces discussions. Naturellement, au cœur de cette approche, il y a toutes les interventions qui sont tellement appréciées et dont je tiens à te remercier encore une fois. Alors, nous allons essayer aujourd'hui, encore une fois, c'est la troisième conférence depuis le début de l'année, et je suis ravie de vous retrouver, de parler du travail et des organisations du travail parce qu'on l'a déjà vu dans les conférences précédentes, elles se modifient sans arrêt dans le cadre du change management, du management par le changement. On vous l'a déjà dit, vous transformez en novice permanent qui ne sait même plus comment il doit faire son travail tellement ça bouge tout le temps. La stratégie est très efficace et très au point. Et donc, tout ce que nous pouvons faire et la manière dont les cliniciens du réseau peuvent vous aider, c'est d'essayer de vous donner des billes, des outils, des catégories de pensée, des concepts sur ces nouvelles organisations du travail que vous arriviez un tout petit peu tous les jours à identifier, ce qu'on met en place, ce que ça va produire en termes individuels, en termes collectifs. Le diaporama d'aujourd'hui qui concerne ces principaux changements et leurs effets pathogènes a été réalisé par Jean-Louis Hossat, qui fait partie de l'association, qui est un des enseignants dans le CS30 et qui a été inspecteur du travail pendant longtemps, le premier à faire des PV de harcèlement moral au travail. C'est important de recontextualiser cette histoire des organisations du travail, parce que bien sûr que le travail a toujours eu sa pénibilité, bien sûr que le travail a pu toujours être décrit comme une aliénation, mais vous savez que les cliniciens du travail essayent de rappeler sa centralité dans la construction de l'identité. Et donc, comme cela fait quelques décennies que nous réfléchissons à ces questions, impossible de rater une sorte de virage chronologique où on a vu l'explosion des troubles psychologiques liés à ces nouvelles manières de manager, encore une fois, ceux qui travaillent. Et donc, impossible de vous parler aujourd'hui sans aller du côté de ces organisations du travail, parce qu'encore une fois, en tant que psychanalyste, il me serait très facile de passer des heures à vous dire, oui, si celui-là a des problèmes avec l'autorité du manager, c'est parce que sa relation à son père dans l'enfance a été difficile, si celle-là fait des crises de nerfs sur le lieu du travail, c'est parce qu'elle a sa structure hystérophobique qui fait qu'elle explose au moindre problème. Je trouve que c'est impossible de continuer à être psychanalyste de cette manière-là, parce que je ne peux pas dire à l'ouvrière d'usine qui vise ses 80 bouchons par minute que c'est son oedipe qui est quelque chose, de la même manière que toutes ces jeunes femmes qui s'effondrent. Je ne peux pas leur dire que c'est elles qui ne sont pas au niveau de l'organisation du travail, alors qu'elles gagnent moins d'argent que leurs homologues masculins. Donc, il y a un moment où il faut sortir de sa discipline, et vous savez que la force de notre réseau, c'est de travailler en pluridisciplinarité avec des sociologues, des économistes, des avocats, des médecins du travail, des psychiatres, et puis d'échanger sur ce qui, dans l'époque que nous vivons, relève de l'énigme, en tout cas en France, où nous en sommes, le 7 janvier, au 12e suicide de policiers. Quant au suicide des soignants, on ne les compte plus. Voilà, ce sont des décomptes épouvantables qu'on a arrêté de faire parce qu'on ne veut pas se penser, se pencher, se penser. Voilà, le psychanalyse fait des lapsus, qui ont du sens, parce qu'on ne veut pas penser ce qui se passe du côté du travail. Et nous, pour nous protéger, pour ne pas en arriver à de telles extrémités, il faut que nous arrivions à penser ce qui se passe du côté du travail. Alors, si je reviens toujours sur cette idée que la production de valeur, c'était autrefois la qualité du travail que l'on faisait, et que depuis qu'on est passé, bien évidemment, d'un capitalisme industriel à un capitalisme financiarisé, ce qui fait la valeur du travail, tristement, ce sont les méthodes gestionnaires qui calculent votre productivité, parce que vous avez bien compris qu'on est arrivé à cet exploit. Vous coûtez au lieu de rapporter. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ça ? Le monde ne peut pas tenir sans tout le travail que nous effectuons, et on nous raconte que nous coûtons cher alors que nous apportons. Alors, ces 20 dernières années, ce qu'on a constaté, probablement, de plus massif, c'est bien sûr l'apparition de nouvelles méthodes de management issues de la production industrielle, industrielle, et notamment les lignes, le lean management qui s'est mis à envahir non seulement les usines automobiles, mais aussi les services publics, et donc les vôtres, et toutes les institutions. Une approche systémique issue, bien évidemment, des organisations du travail japonaises, intéressante, qui visait assez intelligemment à revenir sur le moindre défaut, sur le moindre geste inutile, sur les stocks qui ne sont plus nécessaires parce que ça coûte cher, sur tous les conseils que les salariés, les ouvriers de base pouvaient donner, et qui pouvaient être remontés dans l'organisation du travail pour faciliter les choses, et pour éliminer toutes ces dizaines, ces centaines de petites opérations qui n'apportaient rien, et qui surtout n'étaient pas payées par le client. Parce que, bien évidemment, nous sommes dans une époque où il faut enlever de la chaîne des process de travail tout ce qui ne sera pas payé par le client, y compris dans les services publics, où pourtant il ne devrait pas y avoir au bout de la chaîne des actionnaires arrêtis retribués. On verra qu'en parallèle, à côté de ces méthodes de Lean Management, on a vu se mettre en place aussi, comme toujours, avec l'entretien d'évaluation individuelle, une mise en compétition extrêmement puissante des salariés les uns avec les autres. Et si je vous cite toujours le guide de management du Dr Peter Kruse, c'est parce qu'il y est écrit textuellement qu'il faut faire peur aux salariés, qu'il faut briser les collectifs de riposte, qu'il faut éloigner les services supports qui vont aider le salarié, et qu'en créant cette compétition systémique interne à toutes les institutions et à toutes les entreprises, on crée, nous le savons, des pathologies de la solitude, mais on crée surtout une pulvérisation complète des possibilités de riposte et de résistance. Et alors, la liste des inventions extrêmement intelligentes fabriquées dans les grands cabinets qui fabriquent ces organisations du travail, la liste des moyens utilisés est hallucinante. Vous avez bien sûr le benchmarking, c'est-à-dire mettre en compétition les salariés les uns avec les autres pour faire émerger une émulation et bien évidemment une augmentation de la productivité. Vous avez le net promoter score où vous notez vos salariés de 0 à 9, ce qui vous permettra, quand vous aurez donné de très bonnes notes à certains et de moins bonnes à d'autres, de pratiquer ce qu'on appelle le ranking. D'ailleurs, j'ai signalé à Dikra Chaouch, la sortie très bientôt à partir du 14 février d'un film de M. Brisé qui est réalisateur qui s'appelle Un autre monde, avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin, et qui montre comment nos entreprises sont dirigées et comment on attend des managers qu'ils fassent partir les salariés, non pas parce qu'ils sont devenus inutiles, mais parce qu'il faut augmenter les profits des actionnaires. Et à ce titre-là, ce film est glaçant, car il va utiliser le ranking. On classe les collaborateurs et on va éliminer les moins performants. Mais les moins performants sont encore extraordinairement performants. Ces formes d'organisation du travail qui sont excessivement procéduralisées, surtout d'ailleurs, non pas seulement parce que les bureaux de méthode des ingénieurs fabriquent des procédures très strictes que nous sommes supposés exécuter au pied de la nette, mais parce que le numérique, avec ses algorithmes, avec sa pression temporelle, vient ajouter une raideur dans l'exercice du métier. Ces formes d'organisation du travail, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, vont entrer en conflit avec quelque chose qui nous est essentiel, qui est faire du travail de bonne qualité, pour qu'on puisse, le soir, même fatigué, même épuisé, se regarder dans la glace et se dire « j'ai fait du bon boulot, je suis une bonne professionnelle, ma fatigue a du sens ». Je ne suis pas sûre que ce soit encore possible de se dire ça. Et donc, qu'est-ce qu'on observe ? C'est une liste que vous connaissez bien, puisqu'elle est réalisée par nos inspecteurs du travail. Toutes les caractéristiques des organisations du travail en 2021 en France, mais qui sont les mêmes que les vôtres, puisque nous travaillons tous de la même manière, et donc si on passe en revue rapidement ces items, avant d'y rentrer en détail, nous savons tous que votre charge de travail comme la nôtre, c'est accru, non seulement en quantité, mais en intensité, vous devez travailler plus vite, en complexité, les tâches sont plus complexes, que vous êtes encore plus individualisés dans l'évaluation de vos objectifs, que le reporting est à la nanoseconde, quand on est hyper connecté comme nous le sommes désormais, que le pilotage par l'aval, c'est-à-dire à la demande du client ou de l'usager, est omniprésent et exerce une pression importante, que vos managers sont plus souvent là pour gérer les objectifs que vous devez atteindre, que la complexité des tâches avec lesquelles vous essayez d'atteindre ces objectifs, que les procédures vous ont tellement envahis qu'elles sont même épuisantes à lire, que la communication, loin d'être le récit authentique de la qualité du travail que vous exécutez, est devenue une communication stratégique, donc du mensonge institutionnalisé, que la qualité totale dont on nous parle, on va le voir, fait pchit, et que les réorganisations permanentes sont un moyen, encore une fois, en changeant sans arrêt nos mémoires procédurales, de nous tenir parce que nous n'avons plus aucun argument à opposer. D'où l'intérêt aujourd'hui de se pencher un petit peu plus avant, en se servant des publications récentes qui sont toutes remarquables, de se pencher plus avant sur ce qu'on nous fait faire, et notamment le fait qu'on nous fait produire en mode dégradé, et que ça n'est bon ni pour la culture, ni pour la civilisation, ni pour notre santé psychique, ni pour notre santé physique. La première chose qu'il faut regarder, et sur laquelle il faut avoir des arguments devant les directions, c'est bien sûr que la charge de travail est accrue. Alors, en ergonomie, on parle de l'intensification du travail. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la recherche d'un rythme de travail optimum, avec un minimum d'effectifs, ce qui fait que la plupart du temps, les gens qui partent à la retraite ne sont pas remplacés, que les gens commutent dans des services moins bien équipés, laissent une charge de travail à répartir sur les survivants, et puis que surtout, on rajoute sans cesse de nouvelles activités, ou bien de nouvelles manières de faire, sans donner les moyens techniques correspondants. Et que donc, vous êtes là à vous échiner, à travailler au taquet, avec un travail où il y a plus de choses à faire, mais dans un temps très compressé, et en faisant souvent plusieurs tâches à la fois, dont on verra les effets sur le fonctionnement du cerveau. La flexibilité aussi, bien sûr, qu'on vous vante, et qui est à l'œuvre absolument partout, qui sert à quoi ? Alors, à vous raconter que comme le travail est devenu flexible, vous êtes beaucoup plus autonome, que vous allez donc pouvoir vous organiser un peu comme vous voulez, ben non, parce que quand on a beaucoup d'objectifs à atteindre, il faut les atteindre, et donc cette flexibilité, quand elle a l'air d'aménager en apparence les horaires, qu'elle fait disparaître les temps de transmission, désigner comme étant trop lourd, ou comme des temps morts, eh bien en fait, elle a pour effet d'augmenter votre charge de travail, de vous priver de ces temps de coopération, où vous vous racontez l'un à l'autre comment vous avez réussi à régler un dossier compliqué. Et c'est important de comprendre que le gain pour la direction de productivité est un gain qui est calculé toujours avec cette éternelle grammaire chronométrique et chiffrée du travail, où les temps morts paraissent des temps perdus, alors que ce sont des temps d'accomplissement de la transmission de la coopération, et puis surtout de l'accomplissement des tâches intellectuelles de fond, de réflexion sur le travail qu'on a à faire. Et puis au passage, bien sûr, on ne peut pas ne pas évoquer en contrepartie de l'excès de travail, l'absence de travail quand on met quelqu'un au placard, parce que ne plus rien avoir à faire bouleverse autant votre santé physique et mentale d'une autre manière que d'avoir trop de choses à faire. Il faut se pencher aussi sur la neuve langue managériale qui est à l'œuvre. Pourquoi ? Parce qu'elle est très forte et très, très puissante. Et donc, si vous n'avez pas connaissance de quasiment cette langue étrangère et de ce qu'elle signifie, vous allez faire, comme c'est le cas quand on apprendait l'anglais tout petit, vous allez avoir affaire à une liste de faux amis. On vous parle de managers, mais autrefois, les chefs d'équipe étaient issus du terrain et connaissaient le travail. Est-ce que les managers, notamment les managers transversaux qu'on met en place, savent autre chose que des techniques de management et des objectifs à atteindre ? Ça vous prive quand même d'aller voir quelqu'un qui est supposé en savoir plus que vous, qui va vous aider quand vous butez sur la tâche. Ces managers, qu'est-ce qu'ils mettent en place ? Du reporting. Mesurez votre travail sans arrêt, sans arrêt. On voit bien comment, avec le numérique, les nouvelles technologies, de celui qui coule le béton chez Bouygues à celui qui, dans un service de fonctionnaire, va rendre des services, on demande des photos de l'état du chantier, on demande un constat chiffré, un tableau Excel. Il faut rendre compte, sans arrêt, sans arrêt. Rendre compte de son travail devient un travail supplémentaire, qui grignote le temps, qui devrait consacrer l'exécution des tâches. Et moi, en tant que psychanalyste, je considère que c'est une maladie psychiatrique qui frappe la planète entière. Et on le sait, parce qu'il y a eu des publications qui consomment une énergie et des dépenses inutiles. En tout cas, tous les termes qui sont utilisés dans ces nouvelles organisations du travail ne sont pas des termes neutres. Ce n'est pas un nouveau ruban de couleur sur des choses qui existaient avant. Non. Ce sont des modifications profondes. C'est comme quand on remplace la protection de la santé physique et mentale du salarié en termes de résultats, qui est l'obligation de sécurité qui s'applique à tous les pays européens, par la QVT. C'est-à-dire, encore une fois, le panier de pommes bio dans la salle amiantée. Voilà. Non, les glissements de sens de sémantique sont des glissements qui touchent au sens de ce qu'on nous fait faire. L'individualisation, bien sûr, elle est à resituer dans l'évolution de notre société qui a, et pourquoi pas, décidé de s'affranchir de la contrainte de la famille, de la contrainte de la révision, de la contrainte autrefois du Seigneur, de la contrainte de la collectivité avec ses normes et ses règles. C'était une contrainte, mais c'était aussi une protection. Nous sommes livrés tout seuls, au milieu de la multitude, à des organisations du travail extrêmement puissantes. Et la destruction des collectifs de travail, qui, à mon avis, s'est parachevé avec le travail obligatoire à domicile dû à la pandémie, nous a fait perdre l'appui du collectif et ce soutien social qui est si protecteur. Alors, l'individualisation, comment on fait pour la rendre exacerbée et pour vous livrer pieds et points liés, en termes d'évaluation de ce que vous valez, à une hiérarchie qui n'a que des directives gestionnaires à atteindre ? Eh bien, il y a les entretiens annuels, il y a les objectifs chiffrés de performance, il y a vos parts variables de salaire, les bonus, les primes, il y a le reporting avec le numérique où, finalement, toute la journée, encore une fois, les directions savent quand vous êtes connectés, quand vous ne l'êtes pas, et quand vous répondez ou pas aux mails, et quand vous avez, à la fin de la journée, à peu près épongé 60 % des objectifs inatteignables qu'on vous a confiés. Je ne cesse de le répéter, et c'est important pour les syndicats et pour les salariés, cette mesure chiffrée devrait aussi servir à mesurer l'excès de travail. Celui dont les publications scientifiques soulignent que travailler 50 à 70 heures par semaine accroît de 40 % le risque de problèmes cardiovasculaires, et donc on devrait se servir de l'évaluation chiffrée de votre travail pour fixer une limite à ne pas dépasser pour protéger votre santé. Vous avez bien compris qu'on ne s'en sert pas pour ça. Ça fait partie des choses qu'on pourrait réinvestir. En tout cas, du côté des objectifs, si on ne les atteint pas, vous l'avez compris, c'est que vous n'êtes pas performants, et si vous les atteignez, c'est qu'ils ont été sous-estimés, et on va donc les augmenter pour l'année prochaine. Cherchez l'erreur. C'est ce qu'on appelle un paradoxe, bien sûr, et donc si vous n'avez pas vous-même les capacités intellectuelles de déconstruire tout ça, de le décortiquer pour dire « non mais là vous êtes bien gentil, mais j'ai atteint mes objectifs au prix d'efforts surhumains, et vous voulez me les augmenter parce que je les ai atteints, donc vous me placez dans une injonction paradoxale, et demain je vais arriver au travail placé en situation de faute prescrite par vous ». C'est important de tenir cette rhétorique, et vous l'avez bien compris, en vous faisant beaucoup travailler, on ne vous laisse pas le temps de penser, et pas du tout le temps de construire cette rhétorique. Ce management, vous le savez, il est désormais confié à des responsables qui, chez vous je ne sais pas, c'est à vous de le préciser, peuvent être interchangeables d'une entreprise à l'autre, quel que soit le cœur de métier, ses consultants, ses managers intermédiaires n'ont pas de compétences sur le plan technique, ils sont purement gestionnaires, ils ne vont pas apporter d'aide encore une fois, et bien évidemment pas de soutien social. Les procédures, bien évidemment vont être là, soi-disant, pour vous aider à effectuer le travail réel, nous savons tous qu'elles sont bien souvent inapplicables, et qu'on va donc en même temps vous demander d'être très autonome dans la tâche, l'organisation du travail est flexible, allez, elle est même liquide, seulement vous allez respecter la procédure au pied de la lettre. Et comment est-ce que vous allez faire ? Encore une fois, c'est un grand écart. Mais vous comprenez bien que sans les outils de pensée nécessaires, quel argument pouvez-vous donner à la hiérarchie ? Le pilotage par l'aval est probablement la démonstration qu'il faut tenir de façon exemplaire. Encore une fois, la financiarisation de l'économie a fait monter dans les hiérarchies des entreprises privées, mais aussi des administrations, les outils de la gestion et de la finance, donc les contrôleurs de gestion, les DAF, les tableaux Excel, le chiffrage purement quantitatif du travail. Et dans le privé, on le sait, il s'agissait, pour que le client paye le maximum de tâches effectuées dans l'entreprise, il s'agissait d'évacuer ce que le client n'allait pas payer. Voilà. Et bien évidemment, tout ça a glissé vers le service public. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne un hôpital où il n'y a plus de lits pour hospitaliser les patients et où ce sont les infirmières et les médecins du service des urgences qui vont se prendre l'afflux d'usagers qui viennent consulter, tout en sachant qu'il faudra les renvoyer puisqu'il n'y a pas de lits où les déposer. Vous allez à la poste et c'est vous qui, devant les automates, faites les opérations à la place des fonctionnaires de la poste qui ont été licenciés. C'est le billet d'avion que vous réservez, que vous payez, vous vous enregistrez, vous enregistrez votre valise, vous imprimez votre carte d'embarquement. Qu'est-ce qu'elle fait, la compagnie d'aviation, au passage, encore ? C'est la même chose pour le train. Et donc, vous voyez comment ce système du pilotage par l'aval a même réussi cette chose extraordinaire de faire glisser vers le salarié au bout de la chaîne, mais maintenant, sur le consommateur, l'exécution des tâches qui étaient faites par les gens qu'on a licenciés. Les discours sur la qualité, là encore, c'est une rhétorique à déconstruire parce que, qu'est-ce qu'on entend parler de la certification, de la qualité totale ? Et la qualité totale, qu'est-ce que c'est ? C'est AZF, l'entreprise française à Toulouse, qui a explosé le jour où, toute certifiée qu'elle était, un sous-traitant a posé le sac de chlorure de potassium au mauvais endroit sur le site industriel, déclenchant une explosion colossale qui a fait des morts et des milliers de blessés. Je vous assure que les classeurs de certification étaient parfaitement remplis. Et donc, on voit comment le discours sur la qualité totale relève d'une aliénation culturelle assez folle, d'un discours débranché du réel. En tout cas, si on ne prend que Toyota, en 2001, 60 000 véhicules rappelés, en 2005, 1 million 880 000, j'ai vérifié hier, 1 million 750 000 véhicules rappelés dans le monde en 2020. Où est-ce qu'il est le zéro défaut du Lean Management ? Moi, rien ne m'étonne dans tout ceci, parce que je pense que quand on accélère son geste de travail, forcément, on devient mauvais à un certain moment. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas capables de le réaliser ? La communication. Cette communication qui, vous le savez, est toujours descendante, qui ne vise qu'à donner des informations extrêmement positives sur l'entreprise et qui vise essentiellement à masquer les difficultés rencontrées dans le temps réel. Nous avons en ce moment un scandale massif en France autour de l'entreprise Orpéa, qui s'occupe de toutes nos maisons de retraite. Un journaliste vient de sortir un livre, Tony Truant, qui s'appelle « Les faux soyeurs », et qui explique comment on traite nos personnes âgées dans les maisons de retraite. Nous, nous le savions. Nos sénateurs et nos hommes politiques font les effarouchés en découvrant les horreurs qui s'y passent. Mais sachez que dans un système de pilotage par l'aval d'une maison de retraite, il faut absolument diminuer, si possible, le coût de la personne âgée. Et même si on fait payer à la famille entre 5 et 10 000 euros le mois la maison de retraite, c'est trois changes complets par jour de la nourriture rationnée, puisqu'après tout, c'est des personnes âgées, ça ne mange pas beaucoup. Et donc, c'est important de comprendre que la communication n'est plus que stratégique et qu'elle vise à dissimuler cette affaire. Et les dirigeants d'Orpéa, qui ont défilé devant la commission parlementaire, sont arrivés avec beaucoup de tableaux Excel et de chiffres pour montrer qu'ils avaient des indicateurs, qui étaient tip-top et que tout se passait bien chez eux. L'afflux de mails quotidiens est aussi là, bien évidemment, pour soi-disant faciliter la communication dans l'entreprise. Et on a bien vu, et on l'a évoqué dans la conférence de début janvier sur l'hyper-connectivité, que vous êtes tellement débordés par cet afflux de mail, que de jour comme de nuit, le soir, le week-end, si on veut un tout petit peu éponger la nécessité que nous avons d'être à jour, eh bien, il faut se connecter encore plus, malheureusement, sans cesse. Ah, voilà. Les réorganisations permanentes. Alors ça, vous l'avez compris, pour s'adapter au marché, on vous dit qu'il faut vous réorganiser. J'ai cru comprendre que c'était à l'ordre du jour chez vous. En fait, réorganiser sans cesse le travail déstabilise énormément. Sur un plan purement neurocognitif, les mémoires procédurales, qui sont les mémoires des procédures d'exécution, des tâches, se mettent en place dès l'enfance. Si vous savez faire du vélo, c'est parce que vous vous êtes entraîné enfant. Si on s'est tapé à la machine, même si on s'arrête, ça revient assez facilement. Ces mémoires procédurales sont centrales dans ce qu'on appelle les mémoires du travail. Et ces mémoires du travail sont d'une puissance neurophysiologique extraordinaire. Simplement, elles ont besoin de temps pour s'engrammer. Si on vous change sans arrêt vos procédures du travail, vous n'arriverez jamais à mémoriser ces séquences gestuelles ou cognitives à effectuer. Et puis, vous n'arriverez donc jamais à exécuter le travail de manière réflexe, de manière fluide, en pouvant vous appuyer sur l'intériorisation de ces mécanismes. Vous serez sans cesse, au jour le jour, en train de tenter de vous souvenir de la manière dont il faut faire le travail, en train de fournir un effort adaptatif, au lieu d'être dans de l'exécution réflexe, un effort adaptatif extrêmement coûteux en termes de sécrétion de cortisol. Donc, ces réorganisations permanentes, dont on vous dit toujours qu'elles vont simplifier le travail, sont le mensonge le plus hallucinant en vigueur. Et je ne comprends même pas que les directions et les managers puissent encore imaginer, sauf à être dans l'idéologie, que ça va aider à faire avancer les choses. Alors, on va faire un focus sur ces trois particularités organisationnelles nouvelles dont on nous envahit les oreilles en nous disant que ça va améliorer les choses, ce qu'on va appeler le travail hybride et qui est complètement issu, bien sûr, de ce qui s'est passé après la pandémie, le travail à domicile obligatoire, avec du coup pour les directions une familiarisation avec le télétravail devant lequel il renaclait, parce qu'on ne peut pas bien surveiller le salarié quand il est en télétravail. L'open space, dont on nous a tellement vanté les bienfaits, et puis les nouvelles organisations du travail qu'on appelle donc liquides, et dont on va voir un peu à quoi ils correspondent. Alors, le télétravail, j'en conviens, ce fut un soulagement pour beaucoup d'entre nous au moment de la pandémie en mars 2019, de nous trouver à domicile, sentiment de sécurité vis-à-vis du virus, relâchement des comportements, c'était pas désagréable de travailler pour certains en pyjama dans son ordinateur, ou juste avec la chemise et la cravate et en dessous un jean. C'était pas non plus complètement faux de se sentir dans l'illusion de la libération, de la surveillance managériale, puisqu'on était tout seul chez soi, et qu'on arrivait en tout cas aussi pour les femmes à coordonner des tâches domestiques en même temps. Ça a eu des effets positifs. Et puis, vous savez bien ce qui se passe. Dans la durée, les effets pervers se sont mis en place. Ça a été d'abord bien sûr l'hyperconnexion, parce que quand vous êtes susceptible d'être connecté sans arrêt à votre travail, c'est la tentation. Vous allez voir s'il n'y a pas des mails qui sont tombés, même s'il est passé votre temps de travail. Vous vous connectez plus tôt le matin. Tiens, je vais aller voir ce qui est tombé cette nuit. Et voilà comment, petit à petit, cette connectivité permanente va venir capturer, bien évidemment, votre conscience professionnelle. Et puis, les managers qui pouvaient plus passer dans l'open space pour voir si vous étiez à votre poste, ils se sont servis de nouvelles méthodes de surveillance de la productivité des salariés. Les horaires de connexion, les groupes WhatsApp professionnels sur les smartphones, les visios, 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 qu'est-ce qu'on en a fait, des visios, les logiciels espions aussi. Et puis, on s'est rendu compte, plus le temps passait et plus on était seul chez soi, coupé de tout, qu'il y avait là une perte terrible du vivre ensemble et que même si c'était compliqué au travail, c'était pas mal de croiser des êtres humains. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je suis assez contente. Et puis, je voudrais qu'on arrête avec les masses parce que moi, j'ai besoin de voir les visages pour connaître les émotions des gens que je reçois en entretien ou qui sont dans ma vie. Et puis, qu'est-ce que ça a disloqué les collectifs de travail ? Alors, je ne doute pas que certains aient inventé avec ingéniosité des moyens de communiquer, mais ce n'est pas pareil. Encore une fois, ce n'est pas la même chose que d'arriver au bureau le matin et puis de croiser les collègues. Et puis, bien évidemment, et ça, je me dois de vous le souligner, en tant que clinicienne et en tant que femme, ce télétravail a pesé sur qui ? Il a pesé sur les femmes plus que sur les hommes parce que c'est encore elles qui s'occupent des tâches domestiques et la porosité entre les deux missions est devenue tout à fait complète. Donc, le télétravail, vous pouvez comprendre ce que j'en pense. C'est bien s'il est souple, c'est bien si le salarié peut disposer de marge de manœuvre de télétravail pour faire face à ses impondérables familiaux, mais de la rigidité dans tout ça, ça va être comme toutes les rigidités, ça aura des effets terribles. Du côté de l'Oban Space, ce qui est intéressant, c'est que dès sa mise en place en France, bien sûr, je ne peux parler que des études françaises. Quand l'Open Space s'est mis en place dans les années 90, c'était bien sûr à cause du prix du loyer. Ce n'était pas pour le bénéfice de la vie du salarié. Ça permettait de gagner en surface tout en préservant le poste de travail. Et donc, vous vous doutez bien que l'INRS, notre Institut national de recherche scientifique, s'est penché sur la mise en place de cette Open Space et a produit assez rapidement, bien évidemment, au bout d'une dizaine d'années, des études très documentées. Et c'est intéressant de voir que même un directeur du SNRS ou de l'INRS est capable de dire que l'enjeu immobilier était lourd dans les dépenses de l'entreprise, après les ressources humaines, et qu'il fallait y travailler. On a vu depuis les années 2000 apparaître là aussi toute une neuve langue managériale pour modifier la terminologie de départ. Donc, allez, ça y est, maintenant l'Open Space étant devenu négatif, on va l'appeler le desk sharing, le partage d'un même bureau par plusieurs utilisateurs, en s'appuyant sur l'idée qu'un bureau n'est occupé qu'à 60%. Au passage, c'est le principe de la chaîne industrielle et des 3-8, trois équipes qui se succèdent pour que la chaîne automobile fonctionne à 24 heures sur 24. Donc, vous voyez, quand on a un peu de recul sur les organisations du travail, on ne se laisse plus avoir. Et puis, plus récemment, le flex office, ça fait bien d'être flexible, où là il n'y a plus du tout de postes de travail attribués. Et donc, je vous ai déjà dit, à propos des suicides du technocentre de Renault, que même au technocentre de Renault, où là il n'y avait pas de souci immobilier, puisque le technocentre appartenait à Renault, avait été construit par lui, il n'y avait pas de postes de travail attribués, parce que, comme le dit Daniel Linhart, induire la précarité subjective de celui qui travaille, même s'il est ingénieur automobile, même s'il est en CDI, ça marche. Alors, l'INRS a conduit une étude très poussée en 2014 sur 25 plateaux de travail, donc 619 salariés. Et à l'époque, ce qu'en disait celui qui a dirigé l'étude, c'est que la gêne ressenti était surtout au niveau des conversations intelligibles, parce que, bien évidemment, les oreilles captaient tout le bruit environnant et les conversations des salariés très proches, et que tout cela occasionnait un brouillage de ce qu'on appelle le shifting, c'est-à-dire la capacité de se concentrer sur une tâche. S'il faut en faire deux ou trois en même temps, on n'y arrive plus. Donc, c'est vrai que pendant toute une période, on a tenté sur les open space d'installer du matériel pour casser le bruit, ce qui s'est avéré productif, parce que sur un open space, quand il n'y a plus de bruit, on entend encore plus la conversation d'à côté. Sur cette diapositive, vous aurez le diaporama, vous aurez le temps de l'éplucher, on voit très bien la différence entre les avantages économiques, ça réduit les coûts, la flexibilité, c'est des espaces où, au fond, il n'y a pas de temps mort d'occupation, ça, nous disait-on, optimise les modes de fonctionnement collectifs, ça fait mieux circuler l'information, ça encourage à la transparence, en abattant les murs, en unifiant l'espace, l'open space démocratique. On réduit, soi-disant, les différences entre les catégories de salariés, le manager est assis à côté du sous-fifre, voilà. Et en fait, quand on analyse toute cette novlangue managériale, on aboutit bien sûr aux inconvénients, le bruit, la température, l'éclairage, l'absence de confidentialité, le manque d'intimité, les nuisances visuelles qui vous distraient, la mise en concurrence des salariés, le très fort sentiment de surveillance, bien évidemment, les interruptions fréquentes dans les tâches, la diminution de la performance et le risque pour la santé. Donc voilà, vous avez compris que du côté de l'open space, on peut être tout à fait dubitatif. Et puis, alors, cela fait quelques mois, quelques années, qu'on introduit maintenant la notion d'organisation liquide. Alors, c'est intéressant sur le plan théorique, parce que c'est vrai que les organisations tayloriennes, fordiennes, qui étaient très pyramidales, qui étaient très structurées, qui étaient très scientifiques, étaient lourdes en termes de conséquences. Et que donc, parler tout d'un coup d'une organisation qui serait souple, flexible, mouvante, ça ne peut être que du progrès. Et en fait, on voit bien, quand on rentre dans le détail de ces organisations, qu'il revient quand même à la direction d'organiser la prescription du travail, les procédures, la coordination des tâches, et qu'il faut qu'en parallèle, le collectif de travail développe une coopération. Et que si tout d'un coup, l'organisation devient souple, mouvante, ça veut dire qu'il y a moins de coordination des tâches, en apparence, ou qu'à la place d'une hiérarchie qui organiserait, on met en place des dispositifs gestionnaires, qui vont soi-disant responsabiliser les salariés, en leur disant que du coup, ils ont beaucoup plus d'autonomie, ce qui serait une bonne chose, mais qui va renforcer la compétition entre eux, j'oublie un X au passage, c'est ce qu'on appelle l'organisation par projet. Et qu'est-ce que ça produit, l'organisation par projet ? Eh bien, ça produit, parce que souvent il y a plusieurs projets en parallèle, des salariés qui doivent en permanence mobiliser l'ensemble de leurs capacités physiques et intellectuelles, tout en H24, en permanence, pour le projet A, pour le projet B, pour le projet C, et qu'à la place de la structure verticale d'autrefois, qui à mon avis existe encore, avec les départements, eh bien il y a la ligne horizontale de pilotage des projets qui va à la place des managers, bien évidemment, faire rentrer la demande de l'usager, c'est-à-dire faire rentrer le marché directement dans l'organisation. Quand vous rajoutez à ça que le projet A, s'il n'avance pas bien, empêche le projet B d'avancer, et donc aussi le projet C, et que tout le monde est un peu sur les starting blocks, en attente que tout bouge, et que cela bien évidemment va rajouter une quantité de tâches de communication et de coordination, vous imaginez l'épuisement. Alors ce management dit liquide, il a l'air d'invisibiliser la contrainte. On vous dit que c'est liquide et que c'est souple. Mais du coup, quand vous êtes très autonome et qu'il n'y a plus une infrastructure rigide, les tâches de communication des salariés d'un groupe à l'autre, de coordination, des tâches du projet A au projet B au projet C se démultiplient et sont envahissantes. La coordination est beaucoup plus fine, beaucoup plus continue, et ces échanges de coordination se surajoutent à tous ceux qui existent déjà. Et donc les salariés travaillent encore une fois sur plusieurs projets, ce qui démultiplie les interlocuteurs. Ceux qui travaillent sur le projet A et qui travaillent aussi sur le projet B, mais avec d'autres équipes, vous imaginez, démultiplient les contacts à avoir pour que tout ça avance. Donc c'est une très jolie folie présentée comme un plus. Et donc on voit bien comment on est passé au fond d'une production de masse industrialisée, rigide, où autrefois on produisait beaucoup d'automobiles, on faisait des stocks, à maintenant une production en flux tendu où il n'y a plus de réserve, où encore une fois, quand vous faites le chèque pour votre automobile, on va commencer à la construire et où on va sans cesse ajuster les process de production aux évolutions de la demande du consommateur. Mais c'est pareil pour l'exemple de l'hôpital. Quand il n'y a plus de lits d'aval pour hospitaliser quelqu'un qui est malade, vous avez 40 brancards dans les couloirs des urgences. Et donc vous voyez comment on industrialise aussi les services publics. Charge à vous de faire la même analyse sur ce qu'on vous demande au niveau de la Commission européenne. On est aussi passé d'un management extrêmement rigide, centré sur la street, exécution des modes et temps opératoires, à ce soi-disant management souple, liquide, avec des gens qui coordonnent. Les planeurs, comme dit très joliment Marianne Dujarrier, qui a publié un livre sur le management des incarnés. Et on est passé de collectifs de travail très stables à des équipes qui se recomposent en permanence et où il n'y a même plus cette communication qui se fait à l'usage quand on a tout le temps les mêmes collègues, on a l'habitude de travailler avec eux, un peu comme dans un vieux couple, et où on se comprend à la seconde. Tout ceci représente bien évidemment des choses épuisantes. Et donc je voudrais revenir sur le livre « Le travail disloqué » de M. Coffin, que je vous conseille de lire, et de ce qu'il appelle la dislocation cognitive, parce que je crois que c'est ce que nous éprouvons tous et que ça a un coût psychique. C'est quoi la dislocation cognitive dans ces nouvelles organisations du travail ? Il faut jongler sans arrêt, il faut zapper sans arrêt d'une tâche à l'autre, il faut switcher, ça s'appelle comme ça sur le plan neurocognitif, il faut passer du coq à l'âne pour le dire autrement. C'est donc une activité fragmentée qui est sans cesse interrompue et qui se disperse. Et donc, là on va parler un petit peu psychologie neurocognitive, parce que même si ce n'est pas du tout ma formation, j'ai la chance de travailler dans le réseau avec des neuropsychologues exceptionnels, et il faut apprendre un peu ce vocabulaire parce que c'est important que vous fassiez remonter vos difficultés à votre hiérarchie. Cela veut dire que dans un empenséré, c'est-à-dire une durée, la seconde, la minute, l'heure. Vous avez tout d'un coup, dans ce cadrage chronologique, une multitude de sollicitations et une multitude de switches, d'obligations de changer d'une tâche à l'autre. Et que bien évidemment, chacune de ces nouvelles sollicitations oblige certaines parties de votre cerveau à faire du travail supplémentaire en même temps que l'autre partie qui est déjà en train d'essayer d'arriver au bout d'une tâche. Et que quelquefois, dans ces organisations liquides, avec cette organisation en projet, où là c'est des projets, ce n'est pas que des tâches uniques à exécuter, le travail supplémentaire qui vous est demandé est plus long et plus complexe. Et que donc, chaque fois que vous switchez d'un projet à un autre, tiens, il y a Bidule qui rentre dans mon bureau et qui vient me parler du projet B sur lequel je travaille en même temps que je travaille sur le projet A. Et là, le coût du switch, ce que vous devez convoquer comme tâche cognitive pour passer du truc que vous étiez en train de travailler au truc que Bidule vient vous demander, vous ne vous en rendez pas compte, votre cerveau est un outil extraordinaire, mais le coût du switch est colossal. Ce sont des micro-tâches permanentes. Et comme le dit très joliment l'auteur, que je ne fais que citer, ça occupe l'esprit, ça vous préoccupe en charge anxieuse. Et quand Bidule est sorti de votre bureau et que vous devez retourner au projet A, vous êtes préoccupé par le projet B et ça va manger de l'espace anxieux dans votre esprit et vous empêcher de vous consacrer pleinement à la tâche en cours. Et je laisse encore de côté tous les mails en attente de traitement qui sont aussi source de préoccupations cognitives et anxieuses. Tout ce qui n'est pas fait de façon très judéo-chrétienne nous bouleverse. Alors, je vais passer plus rapidement sur le reste pour qu'on ait le temps, si vous avez envie de répondre quand même à quelques questions. Cette informatisation, encore une fois, qui devait être une libération de temps, qu'on aurait pu consacrer à des tâches passionnantes, c'est juste devenu la manière de détruire notre cerveau. Vous y rajoutez le fait qu'au-delà de l'informatisation des tâches, l'informatisation est devenu le moyen de surveillance de notre activité et que le reporting permanent est une charge supplémentaire. Vous voyez bien que l'organisation du travail associée à ces nouveaux outils devient source de pathologie. Je ne sais même pas encore comment les entreprises peuvent continuer à raconter que tout ça c'est du progrès. En tout cas, ça nous fait produire en mode dégradé. On voit bien comment, confrontés à ce manque tragique de temps, on en est tous rendus à nous recentrer sur des trucs incontournables au travail, en laissant de côté des objectifs qui vont être qualifiés de secondaires et que nous allons être agités de conflits entre l'envie de continuer à faire bien notre travail comme on nous a appris à le faire, en peaufinant les détails, en étant méticuleux, ce qui est maintenant taxé de perfectionnisme, et puis cette pression qui pousse à négliger les règles pour augmenter la rentabilité ou pour faire du chiffre. Et donc, au lieu de doucher la personne âgée, on va juste lui nettoyer le visage et le reste avec un gant, quand ça n'est pas parce qu'on n'a même pas eu le temps de faire ça, pulvériser un peu d'eau sur ses cheveux pour faire croire qu'il a eu sa douche. Vous voyez comment cette logique gestionnaire non seulement nous prive de la qualité du travail qui est tellement centrale dans notre identité, mais nous pousse aussi à de la tricherie de façon industrielle. Alors, moi je reviens toujours au modèle de Karazek, parce qu'il est quand même ce modèle qui permet d'analyser les risques psychosociaux extrêmement précieux pour comprendre pourquoi on est tous dans un tel état. Karazek analyse d'un côté la charge de travail, la complexité, ce que ça demande psychologiquement, et de l'autre côté, est-ce qu'on a de l'autonomie, est-ce qu'on peut faire un peu les choses comme on aime ? Et il dit bien que suivant la situation, on va bien ou on va pas bien. Si on n'a pas grand-chose à faire et qu'on nous laisse le faire comme on veut, youpi ! Je ne sais pas qui peut encore travailler comme ça. Si on n'a pas grand-chose à faire mais qu'il faut le faire comme on nous dit de le faire, ce n'est pas là qu'on va s'épanouir. Si on nous demande beaucoup, mais qu'on a beaucoup d'autonomie, mais là toute la créativité est au rendez-vous, et on peut dans ce cadran-là mettre, il y a deux ans, quand à l'hôpital on a dit « vous arrêtez de coter les actes et de remplir les tableaux Excel, on vous laisse faire parce que là c'est la panique ». On l'a vu, la fatigue des soignants s'est dissipée, ils se sont organisés, en renseiller, ils ont inventé des solutions, ils ont sauvé des vies, ça a été une période extraordinaire pour eux. Le dernier cadran, c'est celui dans lequel on nous demande beaucoup et nous n'avons plus la latitude d'organiser un temps soit peu ce qu'on nous demande de faire. Voilà, c'est écrit en toutes lettres, le Karazek, qui est la Bible des risques psychosociaux, le dit, quand on vous demande trop et que vous n'avez pas de marge de manœuvre sur la manière de faire, et bien vous êtes en « job strain ». Si on y rajoute le manque de soutien social, et bien vous ne pouvez qu'aller mal. Alors attention qu'on ne vous raconte pas que dans une organisation liquide, vous pouvez faire comme vous voulez. Je viens d'essayer de vous démontrer que ce n'est pas vrai, qu'au contraire, l'absence de prescription cohérente, vous livrez à vous-même avec une demande excessive qui allait vous déborder. Voilà. Je ne vais pas passer bien évidemment sur les classiques techniques de management pathogène qu'on connaît tous par cœur, j'espère maintenant. Je pense qu'on va se repencher sur cette liste pour y rajouter les dégâts neurocognitifs de ces nouvelles organisations du travail. Et puis je vous propose, puisqu'on arrive à 14 heures, qu'on consacre du temps à répondre à vos questions, plutôt que je fasse ce que je suis en train de dénoncer, c'est-à-dire du top-down, sans que vous puissiez intervenir. Cristiano, je te rends la main sur le chat, si tu le veux bien, s'il y a des questions. Merci Maria. Je suis sûr que les collègues se sont retrouvés dans ta description, parce qu'il y a pas mal d'exemples qui sont devant tous nos yeux. En ce qui concerne aussi la gestion de notre institution, aussi la fascination pour le monde privé, toujours présenté comme étant plus efficace, plus rentable. L'instrumentalisation d'un principe que nous demandons évidemment, qui est celui de devoir rendre compte et qui n'est forcément pas du tout lié à cette approche sorte privatiste qui vient d'être imposée dans pas mal de services, comme quoi un service public doit rendre compte en suivant les mêmes approches qu'une quelconque firme et privée, ce qui est la négation même de la nature de notre service. J'invite les collègues qui sont intéressés à poser des questions sur le chat, de manière à ce que Marie puisse y répondre. La liste des comportements pathogènes a été très, très utile dans la gestion de pas mal de dossiers individuels, parce que nous l'avons transmise aux collègues qui se plaignaient et qui ont pu retrouver dans cette liste pas mal d'éléments de l'RBQ, ce qui leur a permis d'organiser leurs dossiers avec nous d'une manière beaucoup plus structurée que tout simplement dans un exercice de défoulement qui est humainement tout à fait compréhensible, mais qui rend difficile la mise en œuvre. C'est un point très important. La plainte, elle est légitime. Un salarié qui souffre, il veut se plaindre. Mais vous l'avez compris, en face, nous avons des systèmes organisationnels intelligents, très scientifiques, et donc se plaindre de M. Dupont ou de Mme Durand, manager pervers narcissique, ne fait pas avancer les choses, même si ça défoule. Et il faut chaque fois essayer de parler le langage de la direction. Or la direction, elle a, et c'est normal, un pouvoir de direction. Elle a un pouvoir d'organisation, elle a un pouvoir disciplinaire, et elle a cette obligation de sécurité. Donc c'est extrêmement important de tenter de faire rentrer sa plainte subjective. Et quand je dis subjective, je ne veux pas dire que ce qu'on vit est faux, je veux dire que c'est comme ça qu'on la ressent. Il faut la faire rentrer dans un langage qui est audible par la direction. Et donc, notre classification, qui recoupe complètement les différents pouvoirs de la hiérarchie, pouvoir d'organisation, pouvoir disciplinaire, liens de subordination, elle sert à organiser un tout petit peu les cris qu'on va faire remonter pour qu'ils soient pris en compte. Camélia nous pose la question dans quelle mesure cette organisation du travail, soit disant flexible, est en violation de la charte des droits fondamentaux et aussi de la charte des droits digitaux. Et là, je voudrais soumettre à ton appréciation, Marie, à un défi qui a été le nôtre tout au long de la négociation de ces nouvelles conditions de travail, qui a été celui de conjuguer une flexibilité saine par la nécessité d'éviter les dérapages. Et la flexibilité est un concept qui difficilement est encadrable sans le remettre en cause. J'ai toujours donné dans la négociation l'idée qu'on peut établir des règles très restrictives, comme il est normal qu'on les fasse pour les cas de harcèlement. Et cela n'a pas un impact sur les bons managers qui n'ont pas du tout besoin de règles pour ne pas plonger dans de telles pratiques. Alors que si on encadre la flexibilité, par exemple, en limitant les plages horaires, en limitant ou en établissant la nécessité d'être présent au bureau, en quelque sorte, on impacte sur les possibilités qu'au sein d'un service qui fonctionne bien, les collègues puissent profiter de la flexibilité et d'ailleurs, ils et elles demandent continuellement. Alors, quelle est la solution miracle pour tenir ensemble ? Parce que nous sommes dans une institution qui a décidé une décentralisation quasi totale. Chaque service s'organise plus ou moins comme on lui semble. Donc, on est rentré dans une approche de contrôle ex poste, en quelque sorte, ne pas donner un chèque en blanc. On ouvre la possibilité à la flexibilité avec, comme contrepartie, l'obligation et la nécessité de veiller à la bonne application des règles que nous avons négociées. Ce qui ouvre les risques qu'il puisse y avoir des dérapages, mais avoir trouvé une solution miracle qui permette la flexibilité à ceux qui la demandent, en empêchant ceux qui pourraient en abuser, en établissant et exenter les règles, a été un défi très difficile à relever. Je ne sais pas si tu as une expérience ou des suggestions à cet égard. Mais moi, je dirais que la problématique que tu soulèves rentre dans ce qu'on appelle le travail réel par rapport au travail prescrit. Chaque fois qu'on introduit une modification, en tout cas dans la loi française, autour de l'obligation de sécurité, il faut, dans le document unique des risques professionnels, pour chaque modification, faire la liste des risques nouveaux qui vont apparaître, sur la base d'une connaissance scientifique des publications sur le sujet, et de lister en face ce qu'on va mettre en place comme mesure de prévention. Et se donner le temps de faire cette analyse des risques aussi régulièrement qu'on fait des tableaux de bord sur la productivité, pour mesurer les risques qui apparaissent, car on ne sait jamais à l'avance, il y a tellement d'ingrédients, qu'est-ce qui va se passer, y compris dans la même entreprise, entre les gens qui travaillent sous les ordres d'un tel, les salariés qui travaillent sous les ordres d'un autre, entre deux sites de fabrication différents. Le travail est par essence une clinique de la complexité, donc il faut s'accorder le droit, le droit est de notre côté, et le temps de faire des analyses assez régulières de ce que la modification de l'organisation du travail, si vertueuse soit-elle dans son intention, va produire dans la vraie vie des gens. Et là, les ingrédients sont trop multiples pour donner une guideline qui va être parfaite et empêcher les catastrophes. Oui, la flexibilité c'est bien si ça permet un meilleur équilibre vie privée et vie personnelle, mais je pense que la flexibilité d'un homme ne va pas être celle d'une femme. Celle d'une femme qui a des enfants en bas âge ou des grands enfants partis, c'est encore pas pareil, et que donc il faut une souplesse qui, dans la mesure du possible, et j'entends bien qu'on ne peut pas faire une organisation du travail pour chaque salarié, va permettre une discussion sur ces changements et une adaptation régulière. Mais le creuset de l'affaire, c'est sans cesse revenir sur comment ça se passe au fil du temps, donc sur le travail réel, comment ça se décline une fois que c'est mis en place, comment on récupère, comment on relève ces indicateurs régulièrement. En France, les indicateurs, ils sont au bureau des RH, c'est le turnover, c'est les arrêts maladie petits puis plus longs, c'est les crises de nerfs au travail, les événements plus graves comme vous en avez vécu, c'est les plaintes auprès des syndicats. Les indicateurs, ils sont aussi chez nous, à la médecine du travail, avec la remontée par les entretiens auprès du médecin, des plaintes autour des nouveautés. Il faut accepter l'idée de se réunir régulièrement autour des indicateurs chiffrés pour leur faire dire tout ce qu'ils peuvent dire et puis d'accepter l'idée d'avoir des indicateurs qualitatifs et pas que quantitatifs. Et donc de discuter régulièrement, on a mis ça en place, qu'est-ce que ça fait ? Parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance ce que ça produit. C'est en suivant des conseils et que nous avons pris cela en compte dans la négociation. Par exemple, nous avons obtenu de mettre en place un comité paritaire qui sera en charge de veiller à la bonne application de cette disposition. Nous avons contré l'argument qu'une décision de la Commission étant juridiquement contraignante ne peut pas rentrer dans tous les détails de la pratique. Nous avons obtenu de pouvoir négocier des guidelines qui accompagnent la mise en œuvre de la décision. Et nous accompagnerons les collègues dans les soucis de leur vie quotidienne. Ça a été par exemple très important en ce qui nous concerne d'avoir diffusé le projet de décision à tous les personnels avant de rentrer dans la négociation pour recueillir les suggestions. Et par exemple, sur un paramètre qui pouvait sembler relativement critiquable, comme les faits qu'on peut organiser de manière flexible son travail de 8h du matin à 7h du soir, ce qui pour certains était perçu comme étant, au fond, ça va devenir une obligation de rester au travail de 8h jusqu'à 7h. D'autres collègues disaient, mais pourquoi limiter la possibilité que je commence à travailler à 6h du matin, parce que ça m'arrange mieux de commencer à 6h parce que j'ai des enfants que j'emmène à l'école. D'autres qui disaient, moi, je suis un animal de la nuit, je préfère travailler jusqu'à 11h, je vais pouvoir encoder cela. Donc, on a un système dans lequel, à la fin, tout sera possible parce que la flexibilité sera totale, aussi en ce qui concerne les calculs du temps de travail. On est passé d'une logique des jours entre télétravail et présence au bureau à une logique de pourcentage. Bien sûr. Mais on voit là l'intelligence de ces nouvelles organisations en disloquant, parce que c'est vraiment le mot, les horaires de travail, en les individualisant de la manière la plus poussée, chacun va pouvoir faire en fonction de ses soi-disant rythmes physiologiques, familiaux, personnels, on va pouvoir entretenir l'illusion d'une très grande autonomie et d'une très grande liberté. Alors que, quand même, la surveillance de notre temps de travail demeure une nécessité réglementaire, ça va participer à une porosité encore plus grande entre le temps de travail et le temps de vie personnel. et ça va devenir très compliqué de se couper complètement du travail. Je donne toujours les mêmes exemples. On voit bien comment, grâce au numérique, dans le bus, dans le train, dans la salle d'attente du médecin, on est là sur notre clavier à avancer le dossier en cours pour optimiser le temps d'attente. C'est-à-dire que tous les temps de rêverie apparente, cognitif, de tous les temps où on a le nez à la fenêtre du train et on regarde le paysage passé, qui sont des temps où en apparence on a l'air de ne pas être productif, mais qui sont des temps pendant lesquels les grandes opérations mentales de concentration, de logique se font de façon réflexe inconsciente, pas au sens freudien du terme, mais au sens cognitif du terme, tous ces temps-là sont désormais des temps encombrés par une hyper-présence à la situation de travail. Et donc, on voit bien comment les pathologies montantes vont malheureusement s'activer encore plus. Attention au mirage. Ce n'est plus comme à l'usine autrefois, on y arrivait à 6 heures du matin, on en partait à 17 heures. Le vendredi, on tirait le rideau sur la boutique, on pouvait passer à autre chose. Ce temps-là avait une vertu, c'est qu'il y avait un temps pour la vie et un temps pour la vie au travail. Nous sommes en train de perdre cette possibilité de fermer correctement, pendant un temps, notre tête à l'exécution du travail. Le travail va être là tout le temps. Quel va être le coût psychique et physiologique de cette modification-là, qui en apparence apparaît comme une plus grande liberté ? Je suis très dubitative parce que si on rajoute à ça les injonctions contradictoires, les objectifs inatteignables, on voit bien que la demande de l'entreprise reste une demande productiviste et que nous allons tous, dans cette fausse disponibilité et cette fausse liberté, tenter d'atteindre encore plus les objectifs inatteignables. Je suis une clinicienne, je vois défiler des milliers de patients depuis 30 ans, qui au fil de ces modifications présentent des tableaux d'atteinte physique et d'atteinte psychique que je trouve de plus en plus sévères. Et moi je ne peux que dire qu'il faut continuer à éplucher les publications scientifiques, et heureusement il y en a de plus en plus sur ces questions-là, qui viennent d'ailleurs d'économistes et de sociologues, qui se mettent à parler des dégâts neurocognitifs de ce type d'organisation du travail. Et donc sans ces connaissances, on y va un peu la fleur au fusil. C'est merveilleux, puisque je suis insomniaque, je vais me connecter la nuit. Il me manque de chance, il va falloir se connecter aussi dans la journée, parce que dans la journée il y aura les visios, il y aura les réunions, il y aura les demandes de l'organisation du travail. Je trouve qu'il y a dans tout ça une naïveté à imaginer que le postulat de départ de l'organisation du travail serait bienveillant. Le postulat de départ de l'organisation du travail, c'est notre productivité. Et si elle doit se faire au détriment de notre santé, l'histoire entière du travail démontre que c'est ça qui sera choisi. Oui, comme Giovanna l'a mentionné, nous avons mis au cœur de notre stratégie et action la reconnaissance de l'animation humaine des personnes, de nos collègues, de notre personnel qui ne peut pas continuer à être traité comme étant une ressource. Et là il y a l'élément, comme tu dis, fascinant de la nouvelle approche, parce que reconnaître à chacun de pouvoir organiser son propre travail de la manière la plus flexible et la plus compatible avec ses propres exigences aussi familiales, c'est dans l'esprit de l'entrepreneur ou de notre administration toute la reconnaissance de la dimension humaine de chacun de nous. D'ailleurs la réponse qui nous est souvent donnée, c'est si on vous traitait tous comme étant des ressources, on fixerait un horaire stable et identique pour tout le monde de manière très verrouillée et on vous dirait vos exigences personnelles ne sont pas à prendre en compte comme c'était le cas autrefois. Donc en quelque sorte on renverse la critique en disant c'est justement parce qu'on reconnaît votre dimension humaine mais non pas simplement des ressources qu'on vous permet de faire ceci et cela. Et il est vrai que nous avons au cours de la pandémie des expériences très heureuses, des services qui ont fonctionné à merveille avec des managers totalement empathiques et qui ont tissu des relations personnelles qui n'auraient jamais été les mêmes sans pandémie en quelque sorte. Tout à fait. On a des fanatiques du télétravail qui étaient les pires opposants avant la pandémie, des personnes qui disaient le télétravail c'est une gâchis, une perte de temps pas possible, même du côté des collègues qui n'avaient pas souhaité y avoir recours et que maintenant ils en trouvent tous les avantages, aussi les inconvénients. Et c'est cette difficulté d'avoir des expériences très heureuses à côté des malades qui appellent les collègues à 19h ou à 21h ou à 6h du matin et la difficulté c'est justement d'avoir établi un cadre qui permette à la fois de s'épanouir là où les choses marchent mais aussi de contrer les dégâts. Et donc l'approche a été de laisser cette possibilité mais d'être très vigilant en établissant, comme tu l'as dit, les risques qui devront être vérifiables. Tout à fait. Le document unique, ce que la modification risque de produire et qu'est-ce qu'on met en place pour empêcher ces risques nouveaux d'advenir. Et donc une surveillance, c'est de la prévention secondaire, mais quelle surveillance, quels indicateurs chiffrés et quels indicateurs qualitatifs. C'est-à-dire qu'en fait il faut rester sur la ligne de prévention primaire, secondaire et tertiaire avec les bons outils des risques psychosociaux. C'est toujours la même ligne de conduite vertueuse du cadrage légal qui doit servir de réflexion. Et j'ai envie de dire, pour reprendre ton exemple, puisqu'il y a ces services où ça s'est si bien passé, c'est ça qu'il faut éplucher. Pourquoi ça s'est si bien passé ? Est-ce que c'est la levée de la procéduralisation et l'autonomie et l'inventivité ? Tu parlais d'empathie. Et tu disais plus avant ce que ce manager a mis en place. C'est un peu comme « the one best way » du travailleur taylorien. Si ça s'est bien passé dans certains services, ça vaudrait la peine de faire des enquêtes psychodynamiques du travail pour savoir quels sont les ingrédients qui ont permis que ça se passe aussi bien. Mais vraiment de manière approfondie. en sachant que ce n'est pas pour ça qu'on pourra l'imposer partout ailleurs, parce que c'est toujours différent partout. Et je reconnais que du coup, pour la direction, tout ceci est d'une colossale complexité. Je ne suis pas en train de dire que tout ça, c'est simple. Je suis juste en train de dire qu'il faut travailler sans arrêt à être les préventeurs du travail pathogène et les protecteurs du beau travail qui permet de s'accomplir même quand il est fatiguant. Je réponds à André qui pose la question dans quelle mesure les études scientifiques ont été prises en compte dans cette négociation. Je dirais, grâce à nous, de manière très importante, parce que même les représentants de l'administration nous ont remerciés de toutes les conférences qu'on a organisées avec toi, Marie, avec les autres experts. Ils ont consulté les vidéos, ils ont demandé les documents de support. Il est vrai aussi qu'on rentre dans un monde qui est relativement nouveau parce qu'à une si grande échelle, la flexibilisation du travail est aussi le fruit de la pandémie. Donc, on a aussi utilisé les pratiques de tous les États membres. On a vu certains États membres aller très loin et après faire une sacrée marche arrière. Mon pays est un exemple. Il y a trois jours, le ministre de la Fonction publique a dit arrêtons avec le télécongé, il faut rentrer au bureau, alors qu'il avait été à la tête de la démarche auparavant. Naturellement, nous prenons toujours en compte les meilleures pratiques et les meilleures expériences et nous sommes en train de les élaborer. Nous avons aussi une dimension qui est tout à fait différente parce que notre nature est celle d'être des expatriés, c'est l'essence même de notre présence ici. Donc, tout ce qui peut devenir un prétexte pour mettre en cause cette dimension d'expatrié et donc s'attaquer à notre traitement à la dimension permanente de la fonction publique, comme par exemple le télétravail à partir du lieu d'origine est directement exploité par les États membres en disant si vous pouvez travailler de chez vous, il n'y a pas de sens de vous recluter à Bruxelles. Vous n'avez qu'à rester chez vous et plutôt que vous recluter chez vous, on va détacher éventuellement des fonctionnaires nationaux. On n'a plus besoin d'une fonction publique européenne permanente. Donc, tous les prétextes sont, et nous avons aussi par rapport au droit à la déconnexion, un statut très exigeant qui impose d'être tout le temps à la disposition de l'institution. Donc là, plafonner les horaires a été aussi un élément difficile dans la discussion. Je pense qu'on va être très vigilants sur tout cela par les biais des sondages auprès des collègues, des services, le comité paritaire a demandé d'ouvrir une boîte fonctionnelle où tous les collègues peuvent poser des questions et éventuellement aussi des plaintes que nous allons traiter avec la confidentialité nécessaire. On va regarder tout cela et nous te demandons, Marie, vraiment de nous accompagner dans ce processus. Bien sûr. Il est vraiment très, très important de pouvoir compter sur les meilleures expertises. Nous avançons nous aussi. Ce sont de nouvelles organisations du travail. Nous épluchons leurs effets et nous essayons de construire de nouveaux outils. D'où le Serious Game, d'ailleurs dont j'ai fait la proposition d'une démonstration, parce qu'il permet quand même de ce Serious Game sur le harcèlement moral, de déplacer la discussion du harcèlement vers comment est-ce que chacun doit se comporter pour que les catastrophes n'arrivent pas et que les neuropsychologues nous disent qu'il est extrêmement efficace en termes neurocognitifs sur le plan pédagogique. Donc, si vous avez envie qu'on vous fasse une démonstration, ça peut faire l'objet d'une conférence à venir. Et puis, nous continuons à travailler. On va vous proposer nos nouveaux outils au fur et à mesure qu'on les construit, bien sûr. Absolument. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, nous allons entamer à nouveau la négociation sur la décision en matière de harcèlement, qui a été suspendue dans l'attente de la discussion sur l'organisation du travail. Donc, ça sera absolument crucial de pouvoir continuer à compter sur ton soutien pour que cette décision soit à la hauteur des besoins de notre personnel. Je pense que la force de cette coopération, c'est qu'elle est européenne, qu'elle est pluridisciplinaire et que, malgré la distance, nous formons un collectif. Tout à fait. Nous sommes honorés de faire partie de ce collectif avec toi. Je pense qu'elle est arrivée à la fin de notre conférence. Donc, merci encore. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Portez-vous bien, surtout. Merci.